Bienvenue chez nous... Je viens de trouver un truc antique exceptionnel là. Incroyable. Je vous amène dans l'hôtel, le mieux noté de toute l'Algérie. Voilà maintenant un mois que votre youtubeur slash streamer préféré a pris la mer pour voyager vers de lointaines contrées. Effectivement, c'est bien lui qu'on voit sur ce bateau. Mais où va-t-il comme ça ? Au cas où vous n'aurez pas lu le titre, moi perso je me demande vraiment où y va. Pa pa pa, ici votre aventurier préféré de retour. Là ça fait à peu près quoi, genre un mois que je n'ai pas posté sur la chaîne parce que ça fait un mois. Franchement je suis en train de traverser tout l'océan afin d'arriver dans ma nouvelle destination. Et qui est un pays que je n'ai pas visité depuis plus de dix ans. On voit sur les rebords, on y arrive. Nous sommes mesdames et messieurs enfin arrivés en Algérie. Matelot, nous voyons la rive. Nous sommes arrivés en Algérie pour de vrai. Déjà mesdames et messieurs, n'hésitez surtout pas à noter ma coupe de chemin en ce moment avec le vent. Ça va être du 10 sur 10, 100%. Bref, j'imagine vous poser la question, qu'est-ce que tu fais en Algérie là en ce moment ? Ben, pour ceux qui ne savaient pas. Je suis Canadien, évidemment. Mais je suis également Algérien parce que c'est ici où je suis né. Et en haut vers simple, la raison pourquoi je ne suis pas venu ici depuis plus de dix ans, c'est déjà de base. Bon, il faut savoir que le prix du billet du Canada à l'Algérie... Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! C'est cher ou pas ? Ouais. Il a roché la tête. Mais bref, oui, oui, oui. Donc en gros, ça faisait super longtemps que je n'étais pas venu. Mais sachez que moi, quand j'étais petit, je venais régulièrement ici. Donc j'ai quand même... Je connais bien l'Algérie un minimum. Et dans l'idée, je me suis dit pourquoi pas vous montrer tout ça, vous faire vivre un peu l'expérience de ce que je fais ici. Mais surtout, comme vous avez pu le voir sur le titre, on va tester le restaurant ici, le mieux noté de tout l'Algérie. Et en plus, dans cette vidéo, on va tester l'hôtel le plus cher d'Algérie, aller dans différents restaurants, célébrer plusieurs événements, aller dans la grande mosquée. Bref, un vlog totalement complet sur l'Algérie. Donc c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts pour l'aventure ? Tout ça, vous n'avez pas le choix ? Let's go ! Aïe, aïe, aïe. La transition serviette était pas mal, non ? Alors là, je suis totalement en face de la grande poste à Alger Centre. Un quartier magnifique, qui est sur une baie qui est incroyable. Vraiment, je mettrais des plans de drones exceptionnels. Et en passant, sachez que je ne suis pas du tout habillé en fonction de la température, parce qu'hier, il faisait beaucoup plus froid. Mais il fallait que je présente mon gars Buchi avec sa collab avec Poevo. Après, c'est très gros. Chacun. La baisse. Wesh, la baisse. Je connais pas ces gens. Alors, il faut savoir qu'en Algérie, ce que j'adore beaucoup, c'est que les gens ici sont hyper sympathiques. C'est qu'ils te voient filmer et tout. Ils veulent limite être dans la vidéo. Donc, let's go, on va se balader. Laissez-moi vous raconter mon séjour ici pour l'instant. Alors, il faut savoir que j'ai eu la chance de célébrer le 5 juillet et qu'il y ait la fête nationale ici, dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que vous êtes prêts à voir ça ? C'est parti. Je fais un bonjour ? Dis bonjour. Ouiiii. Est-ce que les gens devraient s'abonner à la chaîne ? Ouiiii. Je suis très rassuré. Bien et tout. Muy bien, gracias. C'est de l'arabe, ça. On a vu toutes sortes de choses improbables. Des chevaux, des voitures, des motos, des gens qui tiraient, genre vraiment de tout. Ça, par contre, c'est vraiment l'ambiance que j'adore. Regardez ça. Là-dedans, il y a quelqu'un qui va nous faire du thé. Hop là. Hop. Meilleur thé du siècle. Le thé à la monte. Et avec la ligue. La ligue d'Alger. Alors là, on a fait la tactique du gilet, là. C'est un genre de passe-droits pour tout et n'importe quoi. Là, j'avoue, j'ai toujours pas ce qui se passe. Improbable. Alors, pourquoi vous comprenez un peu la situation ? Parce que même moi, je comprenais pas. En gros, faire simple, c'est une espèce de parade en l'honneur du 5 juillet. Donc là, il y a tout type de personnes. Des motards, des gens à chevaux. Franchement, de tout. Des gens en vélo. Et je vais essayer de vous capturer l'ambiance au maximum. Alors là, ils m'avaient dit que j'allais faire ça aujourd'hui. J'ai eu honnêtement jamais bu ça dans ma vie. On est vraiment des gens qui essaient de tirer comme ça pour rien. Mais c'est traditionnel ici, là. Et surtout, j'ai eu la chance d'aller dans le stade 5 juillet qui porte le même nom forcément. Et l'ambiance était exceptionnelle. Tout en visitant des ruines romaines. Franchement, c'était incroyable. Regardez ça. Là, je suis à l'intérieur d'une arène. Une arène où les gladiateurs se battaient. Il y a plus de 2000 ans. Qu'est-ce que je fous là ? Le truc improbable, c'est ça ? Faut s'imaginer des foules autour. C'est incroyable. C'est-à-dire que ça fait plus de 2000 ans et que c'est toujours là. Wow. J'ai eu pas mal de vidéos là-dessus. Et c'est là-bas, l'entrée des gladiateurs. Venez, on va les voir ensemble. Là, je me sens comme un gros guide touristique alors que je connais zéro le lieu. Mais regardez-moi ça. C'est pas merveilleux. Incroyable. Dites-vous, c'est à peu près ici que résidait les futurs gladiateurs, les gens qui se battaient et tout. Peu importe les esclaves. Damn ! Alors là, j'essaie de me mettre en condition. Imaginez, je suis un gladiateur préparé au combat et je rentre dans l'arène. Je me demande s'ils se battaient contre des lions comme dans les films et tout. Je ne sais pas si c'est vrai. T'arrives et t'as tout le monde qui crie. Et là, c'est la bagarre. Là, tu te bats jusqu'à la mort. Sachez que je sais très bien lire le roman de l'époque. Et là, c'est écrit... Ça, c'est un truc de fou. Laissez-moi vous montrer ça. Dites-vous que ces arbres-là sont considérés comme témoins. Parce qu'en faut faire simple, c'est en creusant sous la terre qu'ils ont trouvé cet endroit-là. Dites-vous, avant, le niveau de la terre était à ce niveau-là. On m'a dit qu'il est touristique ou pas ? Je ne sais pas si vous voyez là. Il y a le corps de quelqu'un. Il y a un cheval ici. Tout ça, c'est des pierres tombales en l'honneur des gladiateurs. Tout ça... Rest in peace, my brother. Là, on va voir un showcase privé. Let's go. Ouaisatt! Ouais! 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 Il est trop fort, Universal, il faut le signer là, 100% Pour bien voir exactement à quoi ressemblait la mosaïque de l'époque, regardez ça Ah oui, là on peut mieux voir comment ça a bien été conservé Alors là je vous garante, il vient juste de fouiller le truc en 2-2 Pour retirer quoi, c'est quoi ça ? C'est le reste de la poterie romaine, de la poterie de l'époque Ça date de combien d'an à peu près ? Le minimum c'est 17 siècle, par exemple tu vois ça ? Quoi ça ? Ça c'est le reste de la mosaïque de l'époque Ah ouais, ok ok Donc je sais pas quelle main romaine a touché ça, mais au minimum c'est des 7 siècles Ok Voilà, tout ça c'est des pierres de la mosaïque de l'époque Et juste c'est par terre comme ça, waouh Là je trouve ça assez fou que je suis actuellement en train de marcher sur un truc qui a plus de 2000 ans Regardez-moi ça Tain, ils vont se croirent les limites dans Assassin's Creed là, vous trouvez pas ? Alors là tu vas me dire que ça, c'était ça ici avant là Exactement En Algérie, impossible de survivre sans le thé ici là Donc là on continue parce que je suis rendu à un gros critique gastronomique récemment Dans l'idée là, on va aller à un truc qui s'appelle le roi de la lubia Pour ceux qui savent pas, la lubia c'est un plat traditionnel ici Dites-vous que j'ai jamais mangé d'autre lubia que celle de ma mère Bon forcément je vais être loyal envers ma maman, ça va être indétrônable Mais avarement c'est super bon Donc je tiens à de tester, on va découvrir ça ensemble Vous allez voir c'est un plat hyper simple, mais très efficace là C'est incroyable, si vous avez pas eu l'occasion d'égoûter ça, c'est incroyable Oui, Jacques, ça va la veste ? Oui, ça va quoi ? Ça va quoi ? Ça va plaisir ? Ça va plaisir, ça va ? Bah la même chose franchement là Bah écoute, c'est trop bien dit ici 10 ans ? Est-ce que je suis pas venu ici je pense non ? Ah tu sais déjà toi ? Ah oui ! Ah ouais ! Ah enfin je suis arrivé là, ça va plaisir Bah dis-tu quelque chose à la caméra ? Bienvenue en Algérie On m'appelle Mister Worldwide International ici là Si on regarde Bonjour C'est un YouTuber ? C'est YouTube ? Je fais des lives sur Facebook moi Dites-vous ça est toujours bizarre pour moi Parce que indirectement dans ma tête Y'a que ma mère qui regarde mes vidéos Vu que je vois des statistiques, je vois des commentaires et tout Mais le fait de voir des vrais visages et tout C'est trop bien Sachant que surtout que la Gilles, ça fait longtemps que je suis pas venu Et que là, de voir les gens c'est magnifique Non, pour être Algérien, il faut être enfant, il faut me regarder ça La montée à faire, elle est exceptionnelle Nous y sommes très hâte de goûter la Loubia Alors voyons si sa réputation est au niveau On y est, j'ai très faim J'ai envie de manger ça là, très hâte Et c'est servi, c'est vraiment avec des sardines Et avec des genres de piments et tout Vous allez voir, c'est très bon C'est le dessin de la p*** En vrai de vrai, c'est incroyable Un peu épicé, simple, merveilleux Alors évidemment, tout ça se mange avec des sardines Des sardines qui sont incroyables J'aime sans le selecto Le classique Alors je vous avoue, ça a l'air hyper basique Mais je vous jure, comme je l'ai dit, c'est hyper efficace Super bon J'en profite pendant que je mange ma Loubia Pour vous dire que j'ai également eu la chance de visiter la Casbah Et qui est une zone très connue en Algérie Une zone historique Une zone olumatique Et en plus de ça, j'ai eu la chance En me baladant comme ça D'encontrer quelqu'un qui a décidé de me guider dans l'endroit Comme ça, pour plaisir Il faut savoir que c'est très très facile de se perdre Donc j'ai eu la chance d'avoir un guide avec moi Je sens que c'est comme un peu un labyrinthe dans l'idée Si tu ne connais pas l'endroit, facilement tu te perds Mais laissez-moi vous montrer cet endroit incroyable Alors il faut savoir que je ne connais absolument rien De rien de ce quartier Mais du plus que j'ai vu pour l'instant C'est très très bon On va découvrir ça ensemble de toute façon Alors là, je suis le guide là pour l'instant Tu dis un truc, tu dis un truc Tu dis un truc ? Attends, attends, attends Je m'appelle Squeezie moi Je vis l'expérience pour de vrai, de vrai Alors on va vous faire simple Le guide a mentionné qu'il a déjà vécu pendant longtemps ici Il connaît très bien cet endroit Et que le fait que je sois avec lui C'est un pur hasard J'ai vraiment demandé au hasard Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir m'aider pour m'accompagner Il est venu et m'a dit Ouais, je peux t'accompagner gratuit comme ça Je te fais découvrir Et franchement il fait trop plaisir Là j'ai un traitement VIP Je ne paye rien depuis tout à l'heure Juste s'ils le connaissent tous Et on se permet d'avoir des belles images comme ça Là c'est le moment anecdote improbable Savez-vous qu'il y a un comics de Spider-Man Où il va à la Casbah C'est pas une blague je vous rassure Stanley l'auteur a bel et bien fait un comics de Spider-Man Qui se baladait là-bas A la recherche des traces de ses parents Mort dans un crash d'avion en Algérie à la Casbah Voilà c'est ta petite anecdote Alors on va vous faire simple La raison pourquoi j'ai voulu venir à la Casbah C'est que j'ai vu des vidéos d'un gars Que je vous recommande qui s'est baladé Qui est venu en Algérie Franchement bug up à lui Moi ça s'appelle Tibi Thibault Désolé si j'ai connu ton nom Mais on va vous faire simple Il m'a donné l'envie C'était pas prévu Mais franchement trop bien Et je pense même que je vis un meilleur traitement pour l'instant Ça va ? Magnifique Bien Bien Un des meilleurs guides Pas de problème Animal Star C'est surtout connu pour ça Marché à sel ouvert Il y en a partout ici Les gens vendent de tout Ici ils vendent des vêtements Des fruits Des tapis Tout Fallement même d'électronique Il y a de tout Regarde ça comment c'est beau Sel ouvert comme ça Les gens négocient Ils vendent leurs trucs En gros je vais vous acheter Bah m'acheter à moi tout simplement Une crêpone C'est une crème glacée Un peu un sorbet au citron C'est mon truc préféré en Algérie Enfin on arrive À mon endroit préféré Tu prends la boîte ou bien ? La boîte La boîte pour 50 dinars 50 dinars Alors voilà à quoi ça ressemble Ça c'est l'excellence algérienne là Aussi bon que dans mes souvenirs Franchement trop bon Et ensuite je vais dans la toute nouvelle Grande mosquée d'Alger Elle est incroyable Niveau architecture J'ai rarement vu un truc aussi magnifique C'est tellement beau Et tellement grand J'espère que la caméra Dites-vous qu'ici C'est la plus grande mosquée De toute l'Afrique Et je pense Si je n'ai pas de connu C'est la troisième plus grande au monde C'est surtout qu'on ne va pas pouvoir Voir toutes les sections Et la plupart sont fermées Mais malgré tout Les plus qu'on peut voir C'est déjà énorme Wow J'ai eu également la chance De tester le restaurant Le mieux noté Et là je parle Tous les avis qu'il y a sur internet Tous les reviews qu'il y a pu avoir Toutes les critiques Qu'il y a pu avoir Par rapport à ce restaurant là Le restaurant Le mieux noté d'Algérie Qui se nomme rien de mieux Que le mime restaurant Merci à la YouTube money Je sais que mes parents Vont voir cette vidéo là Donc on se sait Il n'y a pas de problème Mais on va faire comme si De rien n'était ok Ça se trouve à Darbeida En gros c'est un quartier en Algérie Proche de l'aéroport De base c'est un hôtel Qui est un restaurant Et d'ailleurs en parlant d'hôtel Là maintenant on est rendu Dans la partie un peu plus démesurée De la vidéo Où je vous amène dans l'hôtel Le mieux noté de toute l'Algérie Pour vous montrer également La chambre d'hôtel La plus chère ici Attendez il y a un truc Sur la caméra Alors pas mal La transition de vlogueur De 2016 là non ? Alors on est totalement Arrivé dans cet hôtel En question Et regardez moi ça la vue Elle est pas mal n'est-ce pas ? Ah oui non 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 Franchement c'est pas mal Là vous allez vous dire que Ok la chambre elle est bien M'a dit Franchement elle est pas mal Mais c'est ça La chambre la plus chère d'Algérie Attendez 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 Je vous aime bien Mais jamais de la vie Je ne paierai la chambre Que je vais vous montrer En gros faire simple J'ai demandé aux gens de la réception De me montrer en mode balling Comme si j'allais me permettre De fondre ça La chambre la plus chère Et c'est tout simplement La suite présidentielle Est-ce que vous êtes prêts A voir à quoi ça ressemble ? Alors j'ai eu la chance D'être accompagné par le chef Des personnes qui travaillent là Qui m'a accompagné Très gentiment vers cette chambre là Je lui pose la question Est-ce que je peux filmer En vite fait et tout Quelle chambre incroyable quand même En gros Dès que tu rentres dans la chambre C'est littéralement un appartement T'as un petit salon Avec un bureau de ministre Une salle de bain énorme Avec tout ce qui s'ensuit Le beau lit La belle vue C'est un appartement Un petit appartement Et dites-vous que les personnes Qui ont pris cette chambre là Par le passé C'est des personnes Comme Nelson Mandela Comme Zinedine Zidane Et je vais pas vous mentir Que je pourrais pas me permettre Cette chambre là Vous voulez savoir quel est le prix ? Et bien c'est tout simplement 200 1000 dinars La nuit Pour faire le constat Là dites-vous que c'est 1500 balles La nuit Je vous aime bien Mais jamais j'aurais pris cette chambre là C'est à dire que cet hôtel là Franchement est très qualitatif C'est à dire que J'ai pu bien manger J'ai mangé un de ces couscous là De qualité Il y avait un beau buffet Même l'ambiance générale Tout est très propre Tout est très beau Je tiens à préciser un truc Que j'ai peut-être pas précisé Au début de la vidéo Je vais pas vous faire un cours d'économie Mais vous savez très bien Que forcément Il y a un concept de pouvoir d'achat C'est à dire que Tout ce que je vous ai montré Dans la vidéo Qui vous semble peut-être Pour certains pas très cher Mais il faut comprendre Que c'est aussi en fonction Du coût de la vie ici Je pense que j'ai pas besoin D'élaborer plus que ça Vous avez compris On s'est compris Pas de problème là-dessus Mais écoutez je vais pas mentir On va profiter du fait Qu'on a des dollars C'est tout Mais oui également Je vous avais promis De vous parler du restaurant Le mieux noté en Algérie Où je suis allé Avec le fameux nom incroyable Et qui est le mime restaurant C'était au sommet d'un hôtel Du même nom comme je vous avais dit Dans l'idée Honnêtement je m'attendais à rien En y allant là-bas Je me suis dit Je sais pas trop Est-ce que ça va être De la cuisine traditionnelle Un peu remasterisée Peu importe et tout Ne savait rien du tout Oh Salut toi C'est toi qui nous accueille ? Ouais bonjour Et oui En vrai des vrais Je suis déçu sur un seul truc C'est qu'il y a vraiment De plats traditionnels ici Genre remasterisés En mode fancy On arrive là-bas Big menu Avec plein 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 de sélections Maintenant vous commencez A connaître votre gars Vu que chez nous On a pas énormément de sélecto Fallait que je prenne un sélecto Je m'en fous Même si je suis dans le meilleur restaurant Je vais prendre du sélecto Là on dirait que je suis payé Pour vous dire ça Mais je vous jure Coca-Cola C'est mon mec sélecto Non mais je parle sérieusement Alors je vais pas mentir Que je me suis fait totalement plaisir C'est-à-dire que je suis J'ai pris une petite entrée J'avoue moi d'habitude Je prends pas d'entrée Mais j'ai pris une petite entrée C'était des espèces de petites boules De fruits de mer Avec une espèce de petit coulée De mangue sur le côté Et tout là Je vous jure C'était incroyable Franchement c'était trop trop bon Franchement incroyable C'est exceptionnel Faut savoir également Que j'y suis allé avec mon père Mon père a reçu son plat principal Avant moi Vu que j'ai eu reçu l'entrée C'était un hamburger On dirait pas trop Un pâté de crabe On dirait la version IRL d'un pâté de crabe C'est incroyable Les fruits sont énormes là En plus mon père m'avait demandé Tout simplement Tu viens de me dire quoi là ? En premier ? Pourquoi tu manges pas toi ? Pour la caméra Si t'insistes là Écoute C'est vraiment un sacrifice De ma part de manger ça Franchement Et ensuite J'ai pris le filet mignon asiatique Non j'ai des bons souvenirs Franchement C'était trop 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 bon Tu aurais peur de papa Tu connais l'expression Je pleure sur ce poulet Pourquoi tu dis oui ? Mon père il vient de me dire C'est du poulet ça En gros Future c'est un gros rappeur américain Ils viennent apprendre le même De Carice à mon père Je suis choqué Et en plus de ça Il fallait absolument Que je donne un petit commentaire Au chef C'est qui qui a fait mon plat ? Mon plat c'est qui qui a fait Je sais pas si c'était le boeuf Filet mignon asiatique Compté comme ça C'est le boeuf asiatique Ouais je compte le plat Ah déjà ? C'était incroyable Incroyable Après avoir testé ce restaurant là C'est vrai que maintenant Comme je vous dis Je suis un grand critique gastronomique Et puis j'ai pu tester Plusieurs gros restaurants Que ce soit en France Ou ailleurs dans le monde Je peux vous garantir Que ce restaurant là Était franchement Dans les tops Que j'ai pu manger de toute ma vie Mais sérieusement Je dis pas ça parce que je suis en Algérie et tout Et surtout pour le prix Faut savoir que je suis allé avec mon père Et à deux personnes Ça nous est revenu à 7000 dinars Sachant que j'avoue Je me suis fait un peu arnaquer Surtout sur les boissons J'ai épilé Les boissons c'était trop cher Par contre faut le dire là Les boissons elles étaient beaucoup trop chères Là je fais ça à peu près de mémoire là Parce que je sais plus exactement Mais dans l'île Ça coûtait à peu près 40 euros Pour deux personnes Soit 50 dollars canadiens Un truc comme ça Donc pour deux En vrai de vrai ça va C'est vraiment pas si pire que ça Forcément encore une fois Avec le pouvoir d'achat Je vous ferai pas un coup Et on continue sur une autre transition Et directement face à notre tour Eiffel Ici le monument du martyr Je pense que c'est un peu Le truc plus emblématique de toute l'Algérie J'espère que ma caméra rend justice au truc Parce que c'est magnifique également Alors ça c'est l'anecdote inutile de la journée Mais dites vous que dans le centre commercial Qui est juste là-bas J'ai acheté ma première Game Boy RPZ de cette bonne époque Alors faut juste que je dise un truc Forcément j'anticipe quelques commentaires Qui vont dire Oui Madi Ce que t'as montré évidemment C'est que le beau côté de l'Algérie Forcément et des mauvais côtés Comme tous les pays j'ai envie de dire Forcément moi Et objectivement parlant Dites vous Moi comme je vous l'avais dit Ca fait 10 ans que je suis pas venu ici Et forcément J'avais peur que la dernière fois Bah c'était peut-être un peu trop de la nostalgie Le fait d'être venu en Algérie Mais je peux vous garantir A 100% Et là c'est C'est de vous ça moi Je suis 100% honnête Pour l'instant mon constat d'Algérie C'est super cool J'ai grave kiffé toute mon expérience pour l'instant Et c'est juste à dire Que après plus de 10 ans Avec le recul que j'ai maintenant Je peux vous garantir Que le truc qui m'a le plus marqué En venant ici C'est vraiment la générosité De tous les Algériens Franchement ça a été Que du kiff Les gens savaient pas du tout Qui j'étais Mais ils étaient super gentils Ils voyaient quand par exemple J'avais besoin d'aide Ils ont été hyper accueillants Franchement l'Algérie est pas connue Pour l'instant Être le pays le plus touristique Mais je vous jure Que ça a été le truc Qui m'a le plus fait plaisir En venant ici Je me suis senti à la maison Je me suis senti chez moi Forcément il y a plein d'autres choses Que j'aurais pu vous montrer Que ce soit la ville d'Oran Que ce soit le désert Que ce soit Constantine Il y a plein plein de trucs Que j'aurais pu vous montrer La vidéo aurait pu jouer 3h C'est un considéré ça Comme un premier épisode Pour l'instant Plein d'autres vidéos viendront Forcément il y a également Le constat que moi Ça faisait longtemps Que j'avais pas vu la famille Donc il y a cet aspect émotionnel Qui rentre en jeu Pour m'aider à bien apprécier le pays Mais surtout aussi J'ai jamais été touriste ici A chaque fois que je venais C'était pour voir la famille justement Et là je découvre Sur plein d'autres points de vue Trop bien Et j'ai trop hâte De découvrir d'autres choses Comme je l'avais dit Le désert Tous ces trucs là Moi il faut que je les découvre J'ai jamais vu de ma vie Donc là Il faut que je demande A tous mes patriotes ici présents N'hésitez pas à mettre dans les commentaires Tous des drapeaux algériens Même si c'est pas algérien Mettez des drapeaux Désolé pour ma tête fatiguée là Il est actuellement Quelle heure il est ? Pouah Pouah Il est 9h du matin Non c'est quoi ces heures Pour se réveiller en tant que youtuber C'est pas normal Alors déjà il faut que je vous remercie tous Mesdames et messieurs Parce qu'on a atteint le million d'abonnés Sur cette chaîne secondaire là La blague est allée beaucoup trop loin Mais bégop à vous en tout cas Faut savoir que j'ai créé cette chaîne là Pour un truc bien précis C'est que tout simplement En fin 2019 Ou je pense début 2020 J'en avais un peu marre Un peu de moi même Me mettre des pressions De voir toujours à chaque fois Faire des surenchères en termes de contenu Toujours essayer de faire mieux Donc je me dis Eh fuck off On crée une chaîne On regarde que des trucs Et franchement Meilleure décision de toute ma vie Non non c'est la preuve Que sur internet Faut juste faire kiffer On s'amuse On fait tout ce qu'on veut Et puis voilà D'ailleurs je vois de plus en plus de gens Créer des chaînes secondaires Commencer à regarder des trucs Et peu importe et tout C'est la preuve que Yo faites vous plaisir Amusez vous là Le contenu réaction Le meilleur contenu sur internet Faut savoir que Vu que je continue toujours Sur cette démarche De juste moi me faire kiffer Et me faire plaisir Sachez que moi je suis toujours Très concentré sur ce que je fais en ce moment Et qui est produire de la musique Si vous avez aimé moindrement Le projet que j'ai fait Avec sur la lune Savage Toadie Youvdi Daomi Peu importe et tout Vous allez je pense très bien kiffer Le prochain projet qui arrive Ça s'appelle The Pirate Bay La baie des pirates tout simplement Ça sort bientôt Ça va être incroyable Vous allez voir Et également dans ce concept là De moi qui juste fait confiance A mon instinct Et qui veut juste me faire kiffer dans la vie Là en ce moment Je vais pas vous mentir Mon voyage en Algérie M'a vraiment beaucoup ouvert les yeux Sur plein de trucs Dans le sens où Franchement ça m'a juste trop manqué D'être ici C'est à dire que j'adore le Québec J'adore le Canada J'adore Montréal J'ai vécu toute ma vie là-bas C'est juste qu'on dirait Que j'avais besoin de renouveau De reset et tout Et franchement ici C'est que du kiff Sachant comme je les ai Toute ma famille est ici Genre vraiment Toute ma famille est là Et j'avoue bon Les 6 mois d'hiver là J'avoue que ça fait un peu chier des fois Donc je pense honnêtement Que je vais rester ici Peut-être genre je sais pas 2-3 mois et tout Et on verra Qu'est-ce qui se passera pour la suite Franchement que du kiff En ce moment je suis trop heureux Donc je vous souhaite De tous vous portez super bien Des gros bisous sur vos fronts Écrivez le mot casserole Si vous avez su jusqu'à la fin C'est pour le watch time Réflé l'ensemble vous connaissez Au revoir une deuxième fois Des bisous mes reilles A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz